Salut c'est Dendrir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de build sur Warframe donc aujourd'hui on aura un build sur le lacera SETI qui est une arme obtenable souvent pendant les événements si vous avez le lacera de base bien sûr les stats seront différentes je sais pas exactement j'ai quel et quel puisqu'ici on sera vraiment sur la version SETI voilà donc on va directement commencé c'est un build à cinq formats inévitable enfin inévitable disons que selon comment vous allez un petit peu changer les modes et tout ça on est vraiment sur quatre cinq formats voilà vraiment mais je trouve que l'arme elle vaut le coup parce qu'on va faire pas mal de tranchant en réalité qui va déboîter pas mal de mobs c'est des boîtes les acolytes c'est des boîtes les eximus voilà tout ce qu'on a envie que des boîtes et passer des boîtes vous allez voir que c'est vraiment pas mal et ça peut entre guillemets être une bonne arme si jamais vous aimez jouer nécrose par exemple nécrose qui est très efficace contre les cadavres on va dire coupé en deux comme on fait mal de tranchant mais pas mal de cadavres donc potentiellement vous avez une arme de mêlée assez sympa à jouer qui peut éventuellement vous servir à ça donc au niveau des modes déjà au niveau de l'aura bon il n'y a pas trop le choix donc c'est ir souillé du dragon voilà une posture qu'on n'a pas le choix de mettre façon voilà ensuite le critique avec acier sacrificiel qui nous montrent à 64% de joueurs de critiques et bien sûr c'est pas si fou que ça donc on va bien mettre tout 100 qui fait qu'on va avoir 40% de chances de critiques super se superpose voilà avec l'unité 4 heures de combos pour faire plus de chances de critiques on va de façon jouer combo ici donc très intéressant ensuite on a fracas d'organe qui monte nos dégâts critiques en passe de 2 à 3.8 c'est pas énorme pour être honnête c'est vraiment pas si fou que ça mais si jamais vous voulez plus on aura bien sûr dans les bouts supplémentaires des voilà des moyens de l'augmenter vous voyez que je suis en x8 donc voilà ça se rattrape assez correctement et que l'arcane aussi on va utiliser ici l'arcane plus le tenokai vont booster aussi un peu ces critiques là de temps en temps donc voilà ensuite on a attentat cru qui demande de la portée on passe de 2.5 à 5.5 c'est vraiment pas mal ça nous permet de pouvoir taper plus d'ennemis et de plus loin les ennemis donc vraiment pas mal et puis pour terminer on a vraiment l'aspect stature ici puisque on a je pense que c'est de base 40% peut-être un truc dans le genre donc vraiment pas mal du tout donc ici on va faire on a électrique de base alors on pourrait faire du corrosif pour être honnête au début je partais sur pas mal de tranchant avec du corrosif mais en réalité je trouve que le ressenti est pas si fou que ça voilà alors qu'ici si on met juste un peu tranchant et qu'on fait du viral et un peu de l'électrique on fout un peu sur ça beaucoup mieux on aura un peu plus de choses de statut aussi et surtout on va pouvoir donc pas mal de tranchant pas mal de virale et surtout on a quand même ce côté électrique ce qui du coup nous donnant une petite alternative à dire pour l'arcane que je parlerai juste après donc du coup on met fléau virulent et gel vicieux ça nous permet d'avoir ce viral on dirait à la 414 ce qui fait que du coup on a au total 54% de chances de proc du viral voilà alors ce sera 26 pour le tranchant et 21 pour l'électrique ça n'empêche moi bien proc le tranchant et surtout aussi pas mal d'électrique donc en vrai devrait en regardant les stats comme ça on se dit ouais ok bon on a plus de virales qu'autre chose et en réalité avec blessures soixante en plus sur soixante qui de 40% de chance de statut par multiplicateur de combo sachant qu'on est en x12 et ben ça booste pas mal et ont fait vraiment pas mal de statut donc beaucoup plus que ce qui entre guillemets est annoncé là et le dernier mode c'est bien sûr mandibule carnice qui nous donne du coup 90% chance de tranchant enfin de 90% de tranchant et 60% chance de statut voilà c'est l'équivalent on va dire d'un 60-60 sauf qu'ici c'est 90-60 bref on voit je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire pour terminer on a du coup le tenokai et comme d'habitude vous mettez ce que vous voulez si vous voulez juste activer votre tenokai c'est bien si vous voulez mettre un tenokai qui est un autre boost par exemple je mets colère du rêveur voilà ça donne plus de chances d'opportunités et aussi plus de dégâts critiques pour les attailles de tenokai donc encore une fois c'est vous qui voilà vous mettez un peu ce que vous avez porté d'opportunités les autres même ceux qui boostent les chances de statut aussi de tactique et éventuellement vous mettez le mot tenokai que vous souhaitez celui qui vous arrange le plus et pour terminer on a du coup l'arcane de mêlée ben personnellement comme d'habitude j'utilise animosité en mêlée ça booste mais dégâts critiques leur attaque lourde voilà donc vraiment pas mal mais encore une fois ici on a une petite petite on dire possibilité autre c'est de jouer influence de mêlée puisqu'on va faire du proc électrique donc du coup en faisant du proc électrique on a 20% chance d'obtenir enfin moi c'est ce que je vous dis un peu n'importe quoi c'est plutôt 20% de chance que les effets de statut élémentaires s'applique aux autres ennemis voilà ça c'est sûr sur statut électrique bien sûr c'est haut niveau max à 20 mètres pendant 8 18 secondes donc c'est très fort si vous avez star canu max est ici en fait l'électrique ça peut un semi nuque on va dire on va appeler ça comme ça donc ça peut être une très bonne alternative à animosité en mêlée par exemple où les gens qui voudraient mettre par exemple l'éducation de mêlée voilà qui fait que sur co critique de base vous avez plus de chance de frapper 2 fois une seule et même attaque ce qui est vraiment pas mal donc c'était au niveau du bill mais dans les pouces supplémentaires et on a beaucoup sur la mêlée on a vraiment beaucoup de bouts supplémentaires on a premièrement je joue une warframe qui a charge d'acier donc plus 60% de dégâts de mêlée pour tous les squads et l'arcane furie qui fait que sur co critique et ici on fait littéralement à chaque coup on a 60% de chance d'avoir 180% de dégâts en mêlée pendant 18 secondes bien sûr qui se recharge à chaque fois que vous faites un co critique ce qui fait que vous l'avez littéralement en illimité donc ça c'est vraiment pas mal ensuite on a aussi les fragments d'art compte que je mets sur ma warframe je mets trois à un moment d'un compte violet ce qui fait que du coup on a du coup 25% de dégâts critiques de mêlée en plus et surtout lorsque l'énergie max est supérieure à 500 c'est à dire que c'est un peu ce que j'ai souvent en frame et ben le poulet est doublé voilà j'en mets trois c'est très correct si vous voulez en mettre 5 vous faites ce que vous voulez non j'en mets 3 et ça booste pas mal nos dégâts critiques ensuite on a du coup aussi le mode liant tenace que vous pouvez mettre sur votre compagnon moi personnellement j'utilise la panzer ça me permet d'un pic viral qui propage du virale sur tous les ennemis et liant tenace du coup tant qu'on met mort sur liant tenace pro ce qui fait qu'on a un point de 2 minutes h de dégâts critiques supplémentaires sur toutes nos armes pour terminer est ce qu'il vous faut des limites et surtout quoi utiliser comme et les mines personnellement pour moi quand on joue la mêlée les mines si vous jouez comme moi valkyre vous aurez aucun problème si vous jouez une mêlée sur une autre warframe vous voulez booster votre attaque votre vitesse d'attaque plutôt que de mettre directement furie sur une berserker furie accrue bref on sait très bien ce qui peut par exemple enlever un fléau virulent enlever un coup de sang enlever un attentat enfin voilà c'est compliqué de je trouve de ne pas détruire une petite partie du build pour mettre de l'oeil cette attaque donc bien sûr créne guerre et le mode d'augmentation guerre éternelle voilà les mines c'est pour moi c'est parfait si vous voulez jouer bien sûr votre mêlée et voilà et ensuite pour ceux qui auraient besoin de durée de combo parce qu'on a cinq secondes de durée de combo ça peut éventuellement voilà être vous pourrez potentiellement être dans l'utilité d'en avoir plus et je vous conseille de mettre les arcanes dextérité principal et secondaire au niveau 5 sur vos armes principal et secondaire et si jamais vous voulez jouer que la mêlée vous pouvez vous en équiper voilà vous mettez juste l'arcane dessus on s'en fout réellement c'est juste que ça vous donne 7 secondes et demi de durée combo supplémentaires ce qui au total nous donne 15 secondes supplémentaires et voilà c'est la fin de ces vidéos si vous voulez un revenu n'hésitez pas à ces cadres d'influence donc allez en chercher un si jamais vous aimez l'arme ça peut potentiellement être pas mal mais voilà il ya tellement de possibilités avec cadres d'influencé surtout sur la mêlée que je vous laisse entre guillemets vous faire votre propre rôle personnellement je réalise sur un peu plus de tranchant éventuellement plus de dégâts ou même plus de critiques ça encore une fois chacun fait un petit peu ce qu'il veut voilà c'est la fin de ces vidéos nous on se retrouve du coup lundi et tient à ton